Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Total War Attila avec l'Empire Romain d'Occident en légendaire. Nous sommes à l'épisode 8. Alors, la dernière fois, je vous avais laissé quand on avait coulé une flotte de transport Yasig, entre Accuillé et Salonné en Dalmatie, et on avait réussi aussi à repousser une incursion des Alains, qu'on avait brièvement bien repoussée d'ailleurs. Et là, j'étais en train de prévoir un petit contournement, parce qu'on avait aussi battu une force des Ostrogoths qui menaçaient Tarente. Avec l'armée de Flavius Stilico. Du coup, là, ce que je vais commencer à préparer, c'est de retourner vers le nord, parce qu'on va avoir de la grosse menace, potentiellement en la personne des Marcommans, ici. Et aussi l'armée du Royal des Vandales, pardon, les porteurs de Victor, si je le traduis bien, qui pourraient peut-être coloniser l'ancienne région de Nitraoua, qui appartenait au Quad, qu'on avait battu au premier épisode. Donc, on va surveiller un peu ces menaces de très près, et voir comment ça va se passer. Pour le moment, j'avais aussi envoyé une flotte du côté de Constantinople, pourquoi le Constantinople, mais ici, tout simplement pour couler la dernière armée visigote, qui était en ordre, parce qu'on avait battu la première ordre. Donc là, je vais commencer à la rapprocher rapidement. Alors, on a des surplus de population dans l'Empire. En Mauritanie, on a 5 de surplus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, vu que l'hygiène n'est pas terrible en Mauritanie, on va faire un aqueduc pour commencer. On a aussi un deuxième surplus, donc en Carthagène et 6. Carthage. La nouvelle Carthage, Carthagène, si vous préférez. Bah tiens, là, c'est pareil, il n'y en a pas. Un petit peu de sous. Hop, il nous reste 10 000. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Donc là, je booster la religion. Là, la religion est prête. En priorité, je vais booster les bâtiments religieux. Alors, Salone. On a moins un d'ordre public. Alors, 6 sacs. Comme ce n'est pas près de la frontière, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça, Domavia, j'ai construit la caserne ici. Je vais inverser les deux, comme ça, ce sera plus pertinent. Surtout qu'avec les visigoths qui sont là, on ne sait jamais. Ils sont en train de recruter en masse. Mettre un camp de garnison à Domavia semble plus pertinent. Alors, dans un tour, au niveau technologique, on aura terminé la science légale. On va gagner 3% de réussite provenant des bâtiments culturels. C'est toujours utile. Et là, je peux bâtir... Je vais améliorer les villes de... Et gêner dessus au niveau 2, comme ça, le cœur de notre empire sera bien fortifié. Je peux aussi bâtir des bâtiments ici. Là, je vais peut-être en rebâtir. Libérer un slot, sait-on jamais. Là, c'est pareil. J'ai assez de troupes, oui. Alors, la deuxième horde vandale, je crois qu'elle était en Gaule, si je ne me trompe pas. Oui, elle était là. C'est parfait. Là, j'ai une autre armée que je pourrais envoyer en renfort en Angleterre. Ce que je vais faire immédiatement. C'est là, les journaux Ferculia, elle est bien constituée de base. 4 palatinas, 2 haches, 3 bandes de cavaliers germaniques. C'est plutôt pas mal pour un début d'armée. Mais je ne vais pas me mettre en marche forcée, vu l'état de fatigue que ça génère. On va éviter. Coach Lester est toujours bien défendu. Et là, je vais faire un bâtiment, un slot de plus à nombre. Ok, je vous retrouve pour la bataille de Corignone, donc en défense. Alors, je déploie mon armée de la manière suivante. J'ai mis une unité de Legio et de l'ancien palatine occidental ici, pour me défendre dans la pente. J'ai mis les pieds devant, si la Cavalier 7 veut tenter de charger. J'ai placé une barricade ici pour éviter un incontournement, ou retarder un incontournement éventuel. En support de chaque côté, j'ai mis une unité d'archer Sagitarie avec du tir lourd. Et j'ai laissé mon capitaine de garnison, la Palatina, en réserve pour aider ce front-là en cas de problème. Ce qui pourrait être le cas, vu qu'il y a des unités à la hache. Mais bon, j'espère juste que mes archers seront capables de s'en occuper rapidement. Et enfin, j'ai caché ma cavalerie pour profiter du brouillard, ici, pour faire un contournement et détruire les ennagues mercenaires. On va lancer la défense. Alors, bon, là, je vais commencer à avancer mes unités. Les unités d'archers, c'est à ne pas oublier. Chaque côté a un archer, très bien. Les coureurs des boissettes sont vraiment une unité qui est surprenante. Bon, ils sont mauvais, hein, en stat, mais ce qui les renforce, c'est quoi ? C'est leur bouclier, quoi. Enfin, je dis qu'ils sont mauvais, bon, ils n'ont pas beaucoup d'armure, c'est surtout ça. Ah, il y a nos tours qui commencent déjà à ouvrir le feu, ça, c'est très bien. J'espère que là, ils vont traverser, se prendre de lourdes pertes. Je l'affiche que toutes mes unités sont en tortue pour éviter une mauvaise surprise éventuelle. Et là, toutes les unités celtes vont passer dans les pièges. Ah, la carissade qui se prend des tirs aussi de nos tours, c'est très bien, ça. Bon, là, c'est dommage, les chiens, bon, ils disparaissent temporairement, mais qui traversent les pièges, quoi. Là, vous voyez qu'on a une unité qui traverse les pièges, qui se prend des pièges. C'est des unités de coureurs celtes, ça, venez. Je vais tout de suite avancer mes unités de cavalerie. Alors, qui c'est qui va manger mes tirs ? Alors, toi, les chiens, ils sont déjà réduits à beaucoup d'effectifs. Là, je vais dire mes unités de tir et là-bas pour essayer de faire un tir assez global. Et là, je vais envoyer une unité de cavalier chercher. Donc là, nos archers vont manger avec leur tireur, ça, c'est logique. Déjà, une unité de... Oh, c'est bien ça, deux unités qui commencent à craquer. Le mur de tor... Le mur de lancier et de... Les ennemis ont rassuré leurs unités. Allez, on cartonne ici. Les haches se font moissonner également. Et je vais dire mon unité d'archers de faire... De cavalier de fermetour et de s'occuper de ses unités. Oh, c'est vrai, il y a la capacité... Je sais pourquoi il est en feu, ils ont une capacité de pire, c'est pour ça. Oh, général adverse, là, on pourrait peut-être s'en occuper. De toute façon, ce sont des chiens, donc... Oh, ils ont réussi à passer, les cons. Attention. C'est très bien. Là, les haches, elles sont tombées. L'onague, il faut impérativement la battre. Je vais dire à mon cavalier de venir aller de la battre. Je n'ai pas fait attention, malheureusement. Occupe-toi de ça, toi, vite. Attendez, vous n'allez pas déjà vous barrer, les mecs. Allez, le petit coup de javelot pour aider là-bas. Qu'est-ce qui cloche ? Bon, c'est pas mal, il y a plein d'unités celles qui sont en train de craquer ici. Les cavaleries ici qui font le job, ça c'est très bien. Les honnêtes mercenaires qui se font dépouiller. Toi, tire-moi là-dessus, achève-moi ça. On va l'aider l'autre front avec nos archers. On va essayer de leur dire tirer pour ne pas qu'ils soient moins de 10. Allez, c'est très bien. Allez, moins de 10, ils ne se reformeront pas. Encore une salve. Allez, allez. Bon, tant pis, on va aller d'ailleurs. Nos cavaleries ont réussi. Donc là, les archers craquent, mais ça, c'est à cause des chiens qui ont réussi à passer dans l'espace. Je vais immédiatement renforcer ce front. Au moins là, ce qui est bien, c'est que leurs archers se focalisent sur mon capitaine de garnison avec la tortue. Là, je vais dire à mes archers de tirer sur leurs cavaler pour essayer de les chasser. Pas de tir, attention. Allez, abattez-moi ces cavaliers. Là, le renfort d'infanterie va faire du bien. Par contre, notre vie souffre très bien à cause de ça. Nos hommes se règnent de l'ennemi. C'est malheureux. Alors là, on va pouvoir se faire un petit coup double. Donc là, je vais pouvoir des pertes à cause des show-off-free, certainement. Attention. Ouh, le gros craquage qu'il y a dans l'armée d'un coup. Le contournement de Kéadrin ne fait pas du bien, ça, c'est sûr. Je vais dire à mes archers de stopper le feu. Attention. Focalisez-vous sur ça. Là, c'est bien. On va pousser, on va dire à la tortue de contourner et d'agir maintenant. Eh bien, ça pousse ici. Il y a eu un gros craquage d'un coup. Ça, c'est une excellente chose. Je vais dire à mes archers de focus ça. Ah ouais, ça, ça a cause des passifs de pillage des Celtes. C'est bien, c'est bien. C'est bien, ils sont en train de craquer de partout. Je vais dire à ma tortue de lancer de pousser là. Il faut abattre le chef de guerre Ataco des Pictes. Yes, c'est bon. Le moral va... Regardez, le moral va flancher de partout, c'est fini. Oh là, elle touche. Ça, c'est cool. On s'en fout de ça, on poursuit ça. Et ça va être une victoire. Donc cette fois, on aura réussi à se défendre. Parfait. Alors, nous nous retrouvons pour l'automne 399. Donc le chef de guerre Ataco des Pictes est décédé. En tentant de s'emparer de Corinum. Les sépartistes calédoniennes ont été détruits parce que... En effet, une force angoule de calédoniennes était aperçue. Et des sépartistes ont popé. Ce qui nous avantage. Bon, pouvoir abuse. Faveur politique, faveur politique. Ils se débrouillent. J'ai réussi à sécuriser la loyauté, normalement. Alors, ça c'est pour... C'est pour le gouverneur de Carthage. Il y a une plus 10 de croissance. Ça va être très bien pour nous. Nous avons terminé la technologie science légale. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on termine le militaire ? On va terminer le militaire en priorité. Donc 6 tours de militaire. Et après, on finira le civil de niveau 1. Et on rushera un peu dessus pour rattraper le retard technologique. On fera 3 technologies civiles pour équilibrer avant de terminer le militaire niveau 2. Je pense que ça peut être un bon plan. Alors, je vais essayer de fortifier d'autres villes. Là, je vais fortifier 2 villes. Je ne vais pas m'embêter en Afrique. Je vais le faire surtout pour Adrunameth. Puisqu'elle est proche des Garamante. Et je vais faire Sabrata aussi. Parce qu'elle est proche des Garamante aussi, tout simplement. Je fortifie au maximum ici. On ne sait jamais. Est-ce qu'elle nous réserve l'avenir ? Alors, on a eu des déplacements. Les Vandales sont près d'ici. D'accord. Je pense qu'ils vont coloniser Nitraoua, les Vandales. Je l'ouvre comme ça. Et là, on va continuer de pousser. Je vais rapatrier la classe de Gemina. Elle va rentrer dans le Danube. Pour voir un peu ce qu'il y a ici. Nous avons des Gépides. Bonjour, messieurs. Et là, il y a une petite horde qu'on pourrait se faire. Des séparatistes germes maniques. Attendez, ils sont plusieurs ? Ah oui. Bonjour. D'accord. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Pour le moment, je vais rapatrier cette armée d'ici. J'ai peur de laisser Lincoln sans protection. Est-ce que j'aurai le mouvement ? C'est ça, déjà, qui m'embête. Et je n'ai pas le mouvement. Dommage. En marche forcée, je doute que j'ai le mouvement également. Je ne pourrais même pas les choper, tant pis. C'est pas grave. Là, on a une fête qui défendra l'incursion des peuplades nordiques si jamais ils osent venir. J'ai essayé de signer la paix avec les jutes pour voir. Non, ils ne veulent pas. Tant pis. Les marques commencent, on peut y oublier. Donc, ils ont d'autres séparatistes ici. Donc, c'est-à-dire que l'armée est assez amochée ici. Ça, c'est bien. Donc, hop. Un petit peu plus d'ordre public ici. Enfin, d'espace. Et là. Je pourrais encore recruter deux unités à l'âge Vandal. Ça pourrait être pas mal. Mais je n'aurai pas les sous pour faire les deux. Est-ce qu'il n'y aura pas un peuple qui m'aime bien ? Je lui demanderai un peu de sous. Genre, si je ne demande que 300. Non, tu ne veux pas. Les morts m'adorent, par contre. Si je ne demande que 300. Merci, les morts. Eux, c'est des bons alliés. Très bien, on se retrouve pour l'hiver 399. Donc, on va bientôt fêter le nouveau siècle. Là, ça ne va pas être le 14 juillet ou autre. Mais ça, ça proche. Alors, qu'est-ce qu'a gagné Eutycanus ? Donc, on peut lui mettre quoi dans son armée ? Ça, ça me semble bien. Les gars, deux d'intégrité. Plus de 10% de portée de campagne. On va doubler ça. Puis, il aura une grande portée. Mieux, il pourra se déplacer. Et ça, ça va être très important. Alors, toi. En plus, c'est ça. Il y a deux armées complètes. Là, on démarre comment. Donc, on a la capitale qu'elle surgisse pas loin. Je vais me mettre ici. À la frontière. On a deux unités circuitées. Mais ça ne sert à rien. Je vais retirer le mode float pour voir si je peux aller chercher. Je peux aller chercher les Ostrogoths ce tour-ci. Très bien. Alors, continuons de construire. À Drunamet, on va le sortir. Donc, c'était Constantin. Je me suis trompé. J'ai mis. Et je vais faire pareil pour Oum El Pukki. Ville de niveau 2. Là, au moins, on aura des défenses solides en Afrique. Les séparatistes en tout cas ont été créés. D'accord. Mais là, on va partir en guerre contre les Ostrogoths. Donc, ils sont... Mais je pense qu'avec notre barrage d'artillerie, on va pouvoir s'en sortir. Donc, on se retrouve pour une bataille dans le Danube. Très bien. Donc, on se retrouve pour cette bataille dans le Danube contre les Ostrogoths. Donc, j'ai déployé ma flotte en deux parties pour essayer de diviser un peu les transports Ostrogoths. J'en ai mis 5 catapultes ici. Donc, pour faire un barrage de feu. Et l'autre côté, j'en ai mis 4. Bon, le problème, c'est qu'il y a le navire d'artillerie mercephère. J'ignorais qu'il ne possédait qu'un seul navire. Les autres en possèdent 2. Donc, ce qui peut nous permettre de détruire un navire en un coup. Mais je pense qu'on devrait s'en sortir contre eux. Ils auront mal de mer le temps qu'ils arrivent à porter. Nous avons de la marge. On lance la bataille. Là, je vais pousser un peu avec mes navires. Alors, apparemment, ils se dirigent sur le côté. Ils se dirigent tout droit pour le moment. Ils vont sûrement se décider à la dernière minute. Est-ce qu'il a été touché ? Attendez. Choisissez bien vos cibles. La priorité, ce serait d'éliminer les javeux pour qu'ils ne soient pas à porter tout court. Et si on peut faire couler le chef de guerre, Vitericus, ça serait parfait. Donc, toi, tu me tires là. Toi, tu me tires là. Toi, tu me tires là. Déjà, un navire de levée germinique qui est en train de couler. Un navire de jovelos aussi. Je vais dire à tout le monde de recharger rapidement. Tire de barrage. Allez, les gars, là, il faut éviter de se prendre des salves. Allez, un autre navire qui coule. Le chef de guerre, Vitericus, qui coule aussi. L'attention, on va se prendre des tirs. Par là, il y a un navire qui va couler aussi. Je vais dire à ce navire de s'occuper de celui-là. Ça peut aller très vite. C'est bien. Les groupes de Guerriégo se séparent. Ouh, ça va être... Oh, c'était juste. Là, maintenant, on va s'occuper des tiroirs adverses. Ils sont nombreux. Ils sont trois ou quatre, je crois. C'est très bien. Tout le monde coule. Là-bas, hop. C'est parfait. La force au Strogoth va être défaite. Bon, tant pis qu'il se focalise sur une de mes catapultes. Mais bon, c'est comme ça. Combien sont-ils ici ? Attention. La cavalerie germanique, bah, l'ouvre également. Encore un archer qui coule. Et bah, juste, lui, c'était juste. Et là, le dernier navire Strogoth a coulé. C'est une victoire de la marine romaine occidentale dans le Dadub. On se retrouve sur la carte de campagne. A tout de suite. Très bien. Donc, la flotte, la horde ostrogoth qui était dans le même a complètement disparu. On va récupérer les guerriers. Ce qui fait que, alors, attendez. L'ennemi tué, le chef de guerre Vitericus. Les ostrogoth sont un souvenir de l'histoire ancienne. Et nous sommes à 6 factions de détruite sur 20. Tout va très bien. Alors, première chose, je vais supprimer cet onagro-mercenaire. Qui n'a pas servi à grand chose. Enfin, il a servi à appuyer notre flotte, attention. Mais, vu qu'il est un seul onagro-mercenaire dans le navire, je pense qu'il y en avait deux. Bah, ça ne va pas me servir. Alors, méditerranéen, homme de mer méditerranéen. Donc, ça aide bien, ça. Moins 4% d'entretien. Puis, ça double encore. C'est parfait. Je vais mettre ça pour administrateur. Et plus de taux de tir pour la force commandée. C'est tout bénef. La flotte va retourner tranquillement. Mais sûrement du côté de Salon, en Dalmatie. Donc, là, on a pris un petit avantage, là. Mais pour combien de temps, c'est ça la question ? Là, je ne peux rien recruter d'intéressant. On a des séparatistes gaulois ici. Il faudra surveiller Martini, attention. Ici, donc là, on a une force calédonienne qui a subi des pertes. Vous, vous rentrez à Lincoln tout de suite. Vous allez prendre des pertes sur la route, mais tant pis. Et je pense que ce sera pas mal pour ce tour-ci. La force d'intégrité de cette force, elle augmente de 4 par tour grâce aux fonctions. Et lui, il y avait pris un rang, je crois. Je regarde s'il n'y a pas de prise de rang nulle part. Très bien, je vous retrouve pour la défense de colonne contre les forces jutes qui ont décidé de nous attaquer. Ils sont 3 180, nous sommes 1560. Donc, il y a une deuxième armée d'enfort plus petite. Je pense qu'on peut la gagner, vu la qualité des unités comme... Alors, c'est les bretters, si je ne me trompe pas. Que ce soit les bandes de guerre nordiques comme... Ah bah voilà, excusez-moi. Je cherchais. Quand on voit les stats, 5 d'attaque emmenée, dommage 11, ouais, voilà quoi. Donc, je pense que si on focalise vite leur général, le moral devrait tomber. Donc, le premier général, bien sûr, Floki. Donc, au niveau de la défense, la ville, elle est un peu différente de celle qu'on avait fait la défense contre les Pictes. Alors, j'ai du coup bloqué une des 3 entrées ici pour éviter un contournement. J'ai laissé mon capitaine, 2 lanciers et 2 légumes en réserve. Enfin, 3 lanciers et 2 légumes en réserve pour éviter les fronts selon les menaces. J'ai placé un archer de chaque côté pour tirer au maximum sur mes adversaires et leur faire un maximum de dégâts. J'ai mis un lancier pour tanker. Une légume pour servir de support entre guillemets javelot. Parce qu'elles ont 2 salles, donc elles peuvent faire très mal. Et enfin, j'ai caché ma calerie dans le bosquet ici. Pour essayer de surprendre l'ennemi. Et on va essayer de faire un maximum de carnage. Du coup, on lance l'assaut. Enfin, la défense, excusez-moi. Assaut, défense, vous comprenez. On va les laisser venir. Ah, le général adverse se reprise. Ils ont 2 cavalerie nordique. Donc, dans cette armée, je crois qu'il y a une 3ème dans l'armée supplémentaire. Nous, on se cache. Et là, les 1ers troupes de... Les bandes de garde nordique vont passer. Ben, comment bien leur fassent. En plus, il y a des pieux. Là, j'ai placé des chaussetraps. Oh, il y a déjà une douche qui s'opère ici. Vous voyez que le moral est en train de complètement lâcher. Je vais dire mes unités de tirer à fond. Il y a un cavalerie qui tente de passer. Oh là là, le carnage. Bon, on a perdu la tour, certes. C'est un cavalerie qui a été complètement détruit. Par contre, j'ai peur que nos archers mangent ici. On va les reculer vite. Avant de se prendre une salle de tir assez douloureuse. Nos plumes batailles qui font le job ici, ça c'est très bien. Je vais dire mon archer de tir est là-bas. Pour le moment, l'assaut se passe bien, on va dire. Allez, tout le monde se jette dans l'autre bouclier. Puis là, en plus, Lya va se faire du TK toute seule comme une grande. On va laisser faire. Soldat de roi, vous êtes notre fierté. Comment ça, il l'attaque ? Où ça ? Comment tu veux qu'il l'attaque d'ici, c'est impossible. Bon, on a une unité qui en contient trois, elle toute seule. Nos archers là font le job. Oh, ah oui. Là, Lya de son côté va lâcher les premiers plumes batailles. Oh là là. Et là, avec les cailloux, ça va être très bien parce que ça rompt un peu les formations entre guillemets. Pour le moment, j'annonce, on n'a perdu qu'un homme. Là, ils sont en train de gâcher leur job, ça c'est cool. Je vais dire à mon archer de se reconcentrer sur cette unité. Eh mais les gars, pour vous, vous mettez d'eau, vous êtes bêtes ou quoi ? Oh la vache, la première armée, elle est en train de se faire dépouiller. Et là, je vais redonner à mon autre archer de se mettre ici. Ils essaient de s'emparer de cette tour, mais ils ne vont pas y arriver. Là, pour le moment, je cache ma cavalerie, elle va pouvoir servir quand la deuxième partie de l'armée va arriver. Fous ça. Ouais, c'est les loups, je crois, ça. Oh, des flèches. Ça, c'est bien. Visez-moi là en cloche, normalement, vous avez la capacité de tir en cloche. Ouais. Dans le tas. Ah bah ouais, mais si vous battez au nu, les gars, moi, je peux rien faire. Il y a une salle qui a arraché un tir du régiment quasiment. Deuxième voilée. Prêt. Ça a piqué. Bobo. Les tirailleurs traits qui sont en train de complètement fondre comme nage au soleil. La cavalerie north qui se replie. Là, je dis à mon unité de tirant. Hop. Allez. Ils sont brisés, là, c'est bien. Je vais dire, c'est une unité. Maintenant, à mon archer, il faut qu'il y ait cette unité de trâle. Une nouvelle voilée, s'il vous plaît. Vous bossez bien, les archers. Ça, c'est très bien. Je suis content de vous. Vous n'êtes que des Sagitaris de base, mais vous faites le job. Là, évidemment, on fait moins de pertes du fait qu'il y a le mur qui aide, là, à protéger un petit peu, entre guillemets, leurs troupes. Et voilà le reste des renforts. Donc, voilà le deuxième général. Le général Andridi. Tous les archers sont regroupés, là, d'accord. Donc là, les Norths, ils passent un sale quart d'heure, comme vous le voyez. Je vais dire à Madrigo de se redéployer derrière. Tortue, on va essayer d'absorber des tirs. C'est très bien. Une autre unité de le jadeau qui lâche. Bon, là, ce sont des petits débris de la première armée qui reviennent. On va essayer de s'en débarrasser. Ouais, c'est du tir au pigeon, là. Allez, dégagez-moi le plancher, s'il vous plaît. Merci bien. Et là, je crois que je vais dire à Mekka Valide, à aller aider par là. On va essayer de nettoyer un peu. Comment ça qu'on se fait arracher, là ? Je vais peut-être envoyer une nouvelle unité toute fraîche. Vous gardez vos munitions. Il y a ça qui arrive, là. Et ça, ça m'intéresse. Par là, je vais former les tortues, si tant de me tirer dessus. Des mercenaires nordiques qui reviennent. En tout cas, les roues, elles sont couvertes de cadavres. C'est assez impressionnant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est encore tout leur tireur, quoi. Après, si je me mets en tortue, il y a moyen de tenir. Ça, je ne me fais pas de soucis. Je vais dire à mes deux unités de cadavres de foncer là. Gardez vos tirs. Parfait. Là, la cave, on a gagné ici. Une autre unité qui craque. Visez-moi, c'est une robe de l'énovie. On va garder notre dernière save pour eux. Je vais tout de suite dire à mon nouvelle unité de se mettre en tortue. Je vais lâcher la pression sur l'autre pour qu'elle se retire. Vous, visez-moi ces archers-là. Il faut faire un maximum de dégâts. Quitte à les sacrifier. Et ça fuse. Les tirs fusent. Ils vont tenter de me contourner, logique. Il nous reste encore deux unités de legion qui sont des plumes bataille de réserve. Vous, visez-moi ça, là. Ah, ça tente une poussée ici. D'accord. Visez-moi une seconde générale, vite. Voilà, c'est... Là, je laisse mes tirs sacrifier un peu comme ils n'ont plus de munitions. Par contre, d'où je me prends autant de dégâts, là ? Ouh, cavalier, repiez-vous. Ah, mais oui, c'est... Ah, j'avais oublié. J'aurais qu'elle était détruit de cette unité. Ils vont se diriger vers ma cavalry, j'ai l'impression. Allez, dégagez-moi ça. Fui et fui. Là, vous ne faites pas le point contre les cavalry nordiques. Évidemment, ils vont me traquer, sinon, ce n'est pas drôle. Mais bon, par chance, leur cavalry fait une... À quelle heure, ils nous lâchent la grappe. Oh là là, ma ville, qu'est-ce qu'elle mange à cause des capacités passives ? Là, je vais me mettre là, et je vais me mettre en tortue. On va manger à cause de notre tir dans le dos, là. Tortue, évite. Je veux dire qu'une seule unité, elle est en train de retenir 3-4 ici, ça c'est bien. Où ça, où ça ? Bon, là, c'est parfait. La cavalry, on va la charger dans le dos. Ils ont perdu plus de la moitié de leur armée, mais ça, c'est leur unité, c'est cool. Et je vais quand même activer le tir de Javelot. Là, l'ennemi a du mal à tirer sur ses troupes. Le tortue tient bon. Nos tortues tiennent bon. Bon, là, avec une nordique, normalement, on va se débarrasser, même si une demi-dité d'écoutesse a morflé. C'est bien. Une unité ne revient à la production. C'est un défi. C'est fini. Là, il y a les deux généraux qui vont se battre. On va mettre en x3, on va accélérer un peu. Ok, une autre unité est traquée, c'est une excellente nouvelle. Là, je vais rassembler mes cavaliers. Ah, putain, j'ai oublié, je vais vite me mettre là. Il me reste une unité de cavaliers encore. Elle peut largement faire pencher la balance, si je l'utilise bien. J'ai encore une armée de petites unités de réserve, qui ne sont pas trop dommagées. Parce que j'ai peur que si je viens là, ils vont venir dans mon dos. C'est ça qui m'inquiète. Cette archi, elle n'a bientôt plus de munitions. Je vais me mettre là avec cette Legio. Elle va aller lâcher ses munitions sur ce qu'il y a en face. Le mur tient bon. Et là, faites siffler vos plumes de la taille. Allez, fais volonté. Regardez ça. Évidemment, il n'y a qu'à changer de type tout de suite, logique. Là, je vais essayer de faire le tour avec mon Équites Éclairor pour choper cet archet là qui est isolé. Ça y est. Peut-être que Legio a épuisé ses projectiles par contre. Par contre, là, on morfle. Là, vous voyez le nombre de cadavres. On a bien morflé. On a perdu 27 hommes. Bon, on en a fait 96 morts. Donc, on a été 3 fois plus rentable. Ils ont des munitions infinies, je vais croire. Non, non, passe pas par là. Ils attendent que ça, au contraire. Fonce par là. Cache-toi dans le brouillard. Ils font du TK à leurs troupes. Ça, c'est cool. Là, l'asso, il est bouclé pour moi. Doucement. Allez-y. Là, on va choper l'arché isolé. On le s'blub, blub, 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 blub. On le s'blub, comme on dit. Ça, les vrais reconnaîtront la référence. Les archers, là, c'est fini. On va aller les chercher. Ils sont isolés du corps de l'armée. Autant en profiter. Complètement en déroute. L'armée est en déroute aussi, ça y est. C'est une victoire à Cologne. C'est une victoire à Cologne. C'est une victoire à Cologne. For they knew he would devour the earth and set on fire the foundations of the mountains. Attila was born from darkness and despair. Et bien voilà, on termine cet épisode sur la cinématique de la naissance d'Attila. Donc là, on va commencer à passer aux choses sérieuses progressivement. Donc dans les vastes contrécites, un enfant unique de l'ignore est né. Il est destiné à la grandeur. Il s'appelle Attila. On a accompli 5 objectifs sur 6, ça c'est bien. Chapitre 2, Désolation. Attila était née des ténèbres et du désespoir. Surveille jusqu'au printemps 420. Très bien. Alors, on va regarder un peu les missions. Puis je vais vous laisser là. Garde des frontières. Il nous faudrait 10 unités de Palatine. 10 unités de Palatine. Donc protectores domestiqués. D'accord. Maintenir notre souveraineté sur les états clés. Donc ça, on ne le fera pas. Rechercher la technologie suivante. Mais on l'a déjà. On est tranquille. Il faut qu'on n'ait plus aucune présence des factions suivantes. Donc on a détruit Ostrogote, Suev, Les Alains. Donc les Vondales, il faudra s'en occuper. Construire un capital en Vénétie. C'est bon. Et tenir les provinces suivantes en Angleterre pour le moment, c'est bon. Ok. Donc là, je pense qu'on est plutôt bon. Je vais terminer l'épisode ici. Donc nous sommes arrivés à un nouveau checkpoint, on va dire, de l'histoire. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.